Bonjour Léon, ah oh alors, quel plaisir de vous voir ? Quel plaisir est pour moi aujourd'hui, d'autant plus que je retrouve des lieux qui me sont familiers et qui le sont également à nos téléspectateurs, puisque nous sommes déjà venus ici au restaurant de la piscine à Sargemin, mais qui a changé de chef, de patron, de propriétaire. On sent chez toi une attirance de l'eau, c'est pas par hasard que tu es venu ici à la piscine, explique-nous un peu tout ça. Dans la vie, il y a toujours des hasards. Avant de venir à Rayon-du-Lerre, j'étais dans les croisières. J'ai fait l'école hôtelière de Metz à l'époque, quand j'étais gamin. C'est un chef de cuisine qui m'a appris à cuisiner après l'école hôtelière au restaurant de la piscine d'Amnéville. Je sens bien que tu te trouves ici comme un poisson dans l'eau. Pour ce soir, la recette que je t'ai préparée, c'est une recette toute simple, dans sa simplicité, goûteuse. Je ne vais pas t'en dire plus. On va passer à côté et je t'en parle. On va se jeter à l'eau. On y va. Allez, plongeons. Pour réussir cette tarte des vendanges, pour la pâte, il va vous falloir 300 g de farine, de la crème liquide, environ 1 litre, et du sel. Ensuite, pour la garniture, 300 à 400 g d'oignons, une tête d'ail, 200 à 250 g de lardons, de l'huile d'olive, 4 tomates et du persil finement haché. Et pour terminer, pour l'appareil à quiche, 2 à 3 oeufs, un quart de crème fraîche, du sel, du poivre, de la muscade, 100 à 150 g de gruyère râpée. Alors, on va faire une tarte des vendanges. Une tarte des vendanges ? C'est une sorte de quiche. Original, non ? Alors, pour faire la tarte des vendanges, il va falloir s'y prendre en plusieurs fois, plusieurs phases. Il faut préparer une garniture, préparer une pâte. Là, je vais vous montrer une recette, grand-mère, une pâte à base de crème fraîche. On est sûr que la pâte ne va pas tomber au four, qu'on va la cuire à blanc. Il n'y a pas besoin de mettre des haricots dedans, et ça ira tout seul. On va commencer à faire l'appareil. On va faire chauffer la casserole tout doucement. Voilà. Donc, je mets un peu d'huile d'olive. Pourquoi de l'huile d'olive ? Parce qu'en général, elle est beaucoup plus goûteuse que les autres. On va hacher rapidement des oignons. C'est bon. Voilà. Tout doucement, on les rajoute. Dans la casserole qui va chauffer tout doucement. Là, on a mis l'oignon. Maintenant, on va prendre l'ail rapidement arraché. Donc, d'abord, on peut écraser l'ail. On peut prendre après ce noix pour faire. Bon, je vais vous faire rapidement. Ce n'est pas la peine de le faire très finement, ni en purée. On va hacher la tête d'ail, qui est déjà épluchée auparavant. On peut également l'écraser si on veut. On va accélérer, mais hacher, ça va tout seul. Là, ça devient bon. Voilà. Ça suffit. Ça, ça va. Et voilà. On rajoute encore un peu de poivre. Un peu de sel. Pour corser le tout. On va rajouter tout de suite les larves. Alors, on ne t'avait pas précisé, quand on dit lardons, c'est des lardons fumés. Fumés. Des lardons fumés. On ne l'avait pas précisé au départ. Alors là, ensuite, on mélange bien. Et pour favoriser la cuisson, on met un couvercle. Voilà. Et maintenant, on va préparer la pâte. La pâte à la crème fraîche. 300 grammes de farine à peu près. Donc, j'ai oublié ma balance. On va faire ça un peu au pifomètre, comme on fait toujours. Bon, je pense que là, il y a à peu près 200 grammes. Là, j'ai mis à peu près 700 grammes. On va mettre... De toute façon, c'est impossible à rater. Une pincée de sel. On va rajouter un peu de crème liquide. Celle-ci, elle est à 30% de matière grasse. Donc, c'est important. Là, je rajoute simplement de la crème fraîche. Et j'essaye d'avoir un... De faire un pâton, tout simplement. Alors, chercher la consistance d'une pâte à tarte comme une pâte brisée. Ça se fait au toucher. Ça se fait au toucher. On ne peut pas... Voilà. Là, je sais qu'elle est un peu sèche. Donc, je vais rajouter un peu de crème fraîche. Voilà. C'est très simple à faire. Et si je rajoute trop, ce n'est pas grave. On rajoute de la farine. Jusqu'à arriver au bon mélange. Voilà. Je vois que la pâte, elle est finie. Donc, pratiquement, je vais la finir maintenant sur le plan de travail. Le plan de travail propre. Je dépose ça ici. Et on va façonner la pâte comme un boulanger. On va la façonner. Alors, ce qu'il nous faut maintenant, c'est foncer le moule à tarte. Foncer la tarte. Je prends mon rouleau à pâtisserie que j'avais mis juste ici. Et mon moule à tarte qui est juste derrière. Alors, les moules à tarte, c'est un tout simple. Je n'ai pas pris un moule à tarte professionnel, comme tout le monde trouve à la maison. C'est tout simple. Alors, on abaisse la tarte. Vous voyez, on se voit tout seul. Alors, il faut calculer à peu près le diamètre du moule à tarte. Alors, on va voir à peu près, c'est très simple. Et on va essayer ensuite de chiqueter la pâte sur les bords, de façon qu'elle ne tombe pas. Je vais retirer le surplus de pâte. Maintenant, on remonte un peu les bords. Et on essaye d'aller légèrement au-dessus et coincer un peu la pâte en dessous. Voilà, on pince la pâte. Et après, il ne nous reste plus qu'à piquer la pâte. Et on va faire la cuisson. Voilà, j'ai enfourné la tarte à 220 degrés pendant 10 à 12 minutes. Et on prépare la cuisson à blanc. La cuisson à blanc, c'est bien passé. Très bel aspect, c'est pas eu besoin de... Joliment bronzé. Pas eu besoin d'haricots. Donc là, on va finir la cuisson. Donc, l'appareil est fini. Donc, il est pratiquement cuit. Donc, on va le retirer du feu. Là, c'est la fin de cuisson. On met le persil haché pour donner du goût. Voilà. Tu remarques, l'onio a redonné un peu de jus. On peut rajouter, pour ne pas que ça brûle, un peu d'eau. Alors là, maintenant, on va préparer une passoire. Une passoire classique. Et je vais simplement verser le travail. Voilà. Et je verse tout cet appareil à égoutter tranquillement dans la passoire. Je vais préparer maintenant l'appareil à cuisson. Alors, on va prendre deux oeufs. On va les casser. Là, comme la pâte, elle est assez haute, je vais mettre trois oeufs. On va être généreux. On va être généreux. Voilà. On met du sel, du poivre, excusez-moi, du soin. Du sel, de la muscade. Peu importe l'ordre. Peu importe l'ordre, il n'y a pas de l'ordre de nez. Je mets un peu de crème fraîche, à peu près un quart de litre. Bon, je pense qu'on y est. Toujours au pif. Vous voyez, donc on remet tout ça. Voilà, l'appareil à cuisson est fait. Alors, qu'est-ce qui nous manque ? On a la tarte, on a l'appareil, on a les tomates. Donc, il va falloir couper les tomates. Je ne fais pas de couper les tomates. Donc, on prend les tomates, le petit casserole pour débarrasser. On retire naturellement, après avoir lavé les tomates, on retire le pédoncule. Le pédoncule, ce n'est pas utile de le garder. Donc, je coupe les tomates naturellement en rondelles. Toujours dans le sens-là. Donc, jamais dans ce sens-là. Toujours dans le sens où il y a le pédoncule, c'est mieux. Là, je pense que l'appareil, il est bien sec. On presse encore un peu le jus. Parce qu'il faut savoir que la tomate va donner encore du jus. Maintenant, on va commencer à dresser la pâte. Voilà, tout simplement. On met l'appareil. On est généreux. Alors, si par exemple, on en a fait trop, ce n'est pas grave. On peut toujours faire une omelette avec. On rajoute des pommes de terre sautées. Si on a fait trop d'appareil à oignon, si on a peur, on ne peut pas l'avoir assez. Mais moi, je pense que là, je viens doser. Oui, tu as bien calculé ton cousine. Je viens doser. Voilà, on met ça dedans. Voilà, tout simplement. Voilà, une fois les tomates enlémées, tout simplement aussi. La tarte est prête à mettre au four pour une deuxième cuisson. Alors, je vais la prendre pour la mettre au four. 5 minutes à 7 minutes, toujours à 200, de façon à confier un peu les tomates et à les sécher. Voilà, il s'est mis. Les sémes sont passées. On va retirer la tarte avec toujours ce moule amouvible. Je vous rappelle que le fond se détache. Il faut faire très attention. Et on va la finir. Alors, on met une gruyère, comme une quiche Lorraine. Une gruyère, il faut être généreux. Et en refroidissant, ça, ça durcit un peu l'appareil. Donc voilà. Et ici, maintenant, on met l'appareil à quiche qu'on a préparé. Ça présente bien déjà comme ça. Voilà, très bien. Et maintenant, on finit la cuisson. Je vais mettre la tarte sans la faire tomber au four, douce, délicatement. Bon, je referme la porte du four. Je vais mettre 20 minutes à 180 degrés. Voilà, la tarte, elle est faite. Magnifique, la tarte. Alors, ça, c'est vrai que c'est magnifique. Maintenant, la difficulté, c'est de démouler la tarte. Alors, l'idéal, c'est de la laisser refroidir. Oui, une heure. Oui, ça, ça se décollera plus facilement. Ça, c'est... Elle ne colle pas, la tarte, elle ne colle pas. Elle ne colle pas. Ensuite, c'est de prendre une volette grise. On appelle ça une grise, mais le vrai nom, c'est une volette. On va poser, une fois que la tarte est refroidie un peu, on va poser la volette dessus. À l'aide de torchon, on va remuer la tarte. Retourner le... Parce que si je le fais maintenant, j'ai des risques qu'elles ne se dépotent pas. Quand j'ai pris... Je me suis équipé d'un moule à tarte à mon bible. Voilà, c'est ça la difficulté, c'est bouillon. Et je la glisse sur un carton, un carton de pâtisserie. Voilà. Si je coupe au milieu, tu vois... Elle est vraiment sympa, cette tarte. Je coupe. Là, je sens que j'ai un carton en dessous. Le carton, je mets volontairement un carton. Voilà, tu vois, ça se casse parce que c'est trop chaud. C'est pas grave, on est entre nous. On ne fait rien, on la mange en commun. On la mange en commun, voilà. Et voilà, voilà. Vondrava. Voilà, tu vois, là, on voit bien les différences. Oui, oui, les strates, les couches. Alors, pour déguster, je te donne déjà un couvert. Et ensuite, je t'ai servi un petit pinot blanc. Ah oui, c'est important. Qu'est-ce qui va bien avec ? Eh bien, un pinot blanc... Un pinot blanc, un russling, après les vincettes. C'est un bon petit verre de blanc. Alors, je vais... On va se racheter la bouche, d'abord. Je vais me dépêcher de goûter avant Roland, parce que si elle n'est pas bonne, je lui coupe tout de suite. Je lui retire l'assiette tout de suite. Excellent, le pinot blanc. Allez, bouillante. On va la manger par petits morceaux. Ça va être l'avantage, ça se mange froid aussi. Froid, pour ceux qui partent dehors. Ça se mangeait froid à l'époque. Qu'est-ce que tu en penses ? Hum... Avec des tomates. J'en ai pris une tout de suite. J'avoue qu'elle est goûteuse, cette tarte. Elle est réussie. La pâte, elle est croustillante. Croustillante, oui, c'est ce qu'il faut. C'est bien préparé. Vous voyez que des recettes simples, finalement, vous remplissent d'aise. En tout cas, ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est la manière dont vous allez pouvoir reproduire cette très belle, formidable recette, et simple à la fois. Si vous ne voulez pas vous donner la peine, ça je peux le comprendre aussi, eh bien, vous venez chez mon ami Léon, ici, à la piscine de Sargumine. Et d'ici là, eh bien, je vous suggère de nous retrouver dans une autre émission, parce qu'on en fera d'autres. Vous pouvez également nous revoir sur TV Cristal, sur le net. Et en ce qui me concerne, je vous donne donc rendez-vous à l'une ou l'autre de nos prochaines émissions. Au revoir. Sous-titrage ST' 501